Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 112, j'active mon intelligence adaptative. Comme chaque semaine, je suis heureuse de vous proposer un changement de regard sur des questionnements que j'entends lors de mes accompagnements. Et j'aime partager avec vous des petits trucs simples, positifs et concrets qui permettent de faire le plein de positifs. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Tout a changé trop vite pour moi. Au boulot, mes missions sont floues. Depuis un an, je travaille avec des collègues que je n'ai même jamais rencontrés en vrai. Résultat, je me sens totalement dépassée. À la maison, c'est pareil. Nous télétravaillons tous les deux et il nous faut aussi nous occuper des enfants qui n'ont jamais été autant là. J'ai dépassé le stade du « je retrousse mes manches et je m'adapte ». Aujourd'hui, je suis complètement bloquée. Je n'arrive plus à rien, je suis engluée, rigide. Et surtout, je n'arrive pas à réinventer mon quotidien dans cet univers si changeant. Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui m'arrive ? Suis-je encore capable de m'adapter ? De faire preuve de créativité et de souplesse ? En pleine pandémie, Robert Stenberg, un psychologue américain contemporain, spécialiste de l'intelligence, publie en août 2020 un brûlot. Et il nous dit « la Covid-19 nous a appris ce qu'est vraiment l'intelligence ». Dans cet article, il s'applique à démontrer combien les approches et les méthodes de mesure traditionnelles de l'intelligence sont dépassées. Selon lui, la Covid a révélé combien les hauts dirigeants, dont le système éducatif salue et certifie l'intelligence, nous sont apparus démunis devant ces nouveaux défis. Les diplômes nationaux de fin d'études, les concours d'entrée aux grandes écoles, les tests de QI passeraient à côté de ce qui est vraiment important pour mesurer l'intelligence d'un individu. Effectivement, selon ces tests, l'intelligence se mesure à la capacité de chacun à résoudre des problèmes théoriques, clairement énoncés, sans conséquences immédiates sur la vie de celui qui s'y prête. Robert Stenberg démontre qu'au contraire, l'intelligence réside dans la capacité d'un individu à s'adapter efficacement à son environnement. Il prend appui sur une étude développée par ses équipes à Yale et à Cornwall University. Ils ont observé une population donnée dans la campagne kényane. Les chercheurs ont démontré que la connaissance des herbes médicinales protégeant les populations contre les maladies parasitaires était négativement corrélée au résultat des tests de QI. En conclusion, les kényans qui avaient le meilleur système de survie étaient ceux qui apparaissaient comme les moins intelligents sur le papier. Pourtant, dans une perspective darwinienne, la vraie intelligence n'est-elle pas celle qui nous pousse à inventer de nouvelles solutions dans un univers changeant ? C'est ça le concept de l'intelligence adaptative. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence adaptative ? La mesure de l'intelligence est la capacité de changer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Albert Einstein. Le concept de l'intelligence adaptative a été mis au jour dans les années 90 par Jacques Fradin, docteur en médecine, psychothérapeute comportementaliste et cognitiviste et qui a fondé et dirigé l'Institut de médecine environnementale. L'intelligence se définirait donc par la capacité de chacun à s'adapter au changement de son environnement de façon créative et innovante. Cela suppose de s'apercevoir des modifications de notre écosystème et de remettre en question nos croyances et nos façons de faire. C'est notamment une qualité attendue d'un leader en entreprise. Par exemple, ce dirigeant d'entreprise qui semble toujours à l'affût des dernières tendances de son industrie, qui est capable d'ajuster rapidement sa stratégie d'affaires, sa gamme de produits ou ses priorités stratégiques. Il fait preuve d'agilité, de créativité, sans se disperser sous l'effet du stress. C'est aussi une qualité à développer familialement. Je pense à une mère de famille que j'ai accompagnée qui s'est longtemps sentie perdue devant l'adolescence de sa dernière. Pour elle, les jeunes expérimentaient tout trop tôt et ils étaient beaucoup trop connectés. Sa fille, quant à elle, cherchait à donner un sens à tout et rejetait en bloc les héritages des générations précédentes. Elle ne se comprenait plus. Les principes de cette pauvre mère se heurtaient sur un mur d'échec et leurs rapports s'envenimaient de jour en jour et elle perdait plus de temps à se demander pourquoi ce qui avait marché avec ses aînés ne fonctionnait pas avec elle plutôt qu'à avancer. Pour s'en sortir, elle a décidé de réinventer d'autres manières de vivre ensemble. Elle s'est adaptée au désitérata raisonnable de son enfant tout en maintenant certaines limites acceptables et a reconstruit une relation qui, certes, n'est pas linéaire mais qui est devenue beaucoup plus sereine et saine. Et pour cela, elle a rejeté de nombreux a priori. Elle a abandonné certaines manières de faire et elle a expérimenté des choses qu'elle ne s'attendait pas à tenter un jour. Bref, elle est sortie des sentiers battus. Elle a accepté de sortir de ses propres schémas de pensée. En résumé, dans un monde de plus en plus complexe et inconnu, faire preuve d'intelligence adaptative, c'est reconnaître que nos références et nos habitudes sont dépassées. C'est trouver des moyens de recréer une forme de stabilité. Mais d'où vient cette forme d'intelligence adaptative ? L'approche neuroscientifique et comportementale, l'ANC, développée par Jacques Fradin, permet de mieux comprendre notre fonctionnement mental et d'identifier notre mode de gouvernance personnel. Voici les quatre zones qui s'agitent dans notre cerveau. Tout d'abord, la gouvernance instinctive, qui est localisée dans la zone reptilienne et qui guide notre instinct de survie. Elle fait face à l'urgence. Elle naît aussi du besoin de sensations excitantes et parfois un peu excessives. C'est cette gouvernance qui nous pousse vers les plaisirs immédiats comme la bonne tablette de chocolat quand on a besoin de réconfort. Pour ça, vous pouvez faire un petit tour par notre podcast 84, Je Désire, pour creuser ce sujet. Il y a aussi la gouvernance grégaire qui est située en dessous de la zone paléolimbique. Elle conditionne ma place dans un groupe. Elle s'exprime lorsque je me laisse dominer par les rapports de force ou alors que je boucle sur mes préoccupations. On a ensuite la gouvernance émotionnelle qui est située dans la zone limbique du cerveau. Elle s'exprime lorsque mes émotions me gouvernent, mes désirs, mes aversions, mes appréhensions, mes valeurs, mes expériences et mes préjugés qui décident de mes actes. Par exemple, comme on m'a volé en me rendant la monnaie, je suis suspicieuse et je suis persuadée que tous les commerçants cherchent à m'arnaquer. Ça peut être aussi le préjugé de considérer que ceux qui portent des lunettes sont des intellos ou que si je prends trop souvent mon nourrisson dans les bras, il va devenir capricieux. Et enfin, la gouvernance adaptative située dans le néocortex préfrontal. C'est cette zone du cerveau qui est considérée comme un chef d'orchestre capable de collecter et traiter l'information reçue et de gérer nos actions en conséquence. C'est la partie la plus mature du cerveau. Les caractéristiques de cette gouvernance sont la curiosité, la souplesse, c'est-à-dire notre capacité à revoir nos stratégies, nous retrouvons l'idée d'adaptation. C'est aussi la nuance qui permet de poser un regard équilibré sur les événements et de les envisager dans leur globalité. La gouvernance adaptative, c'est aussi la relativité, c'est-à-dire notre capacité à poser un regard différent sur un problème, à prendre du recul et à regarder les choses sous un autre angle. Et puis enfin, le raisonnement rationnel permet d'appréhender les causes et les conséquences de façon concrète et neutre. L'image mentale que notre cerveau va créer pour nous sera différente, bien sûr, si la situation est lue par une gouvernance ou par une autre. Tout l'enjeu de l'ANC est de faire basculer le cerveau du mode de fonctionnement automatique au mode adaptatif quand c'est nécessaire. Savoir à quoi sert une brosse à dents ou une brosse à cheveux est du domaine automatique. Effectivement, quand on voit une brosse à dents, on ne se demande pas à quoi elle sert. Par contre, si je suis en face d'un objet inconnu, je vais activer mon système adaptatif car je vais me demander à quoi il sert. Évidemment, tout n'est pas aussi simple et nous sommes parfois tiraillés entre la raison et les sentiments. Nos gouvernants s'affrontent pour influencer nos décisions. Chacune fait valoir ses intérêts. C'est mon envie de saucisson et mon envie de maîtriser mon poids. C'est aussi mon souhait de m'engager dans une activité bénévole et ma peur du regard des autres. C'est aussi mon envie de me débarrasser de ce bébé qui pleure tout le temps et l'aimer tellement que j'ai envie de l'avoir dans les bras toute la journée. En résumé, faire preuve d'intelligence adaptative n'est pas jeter toutes les procédures et autres systèmes de pensée par la fenêtre mais apporter de la liberté et de la souplesse dans le cadre offert et potentiellement le remettre en question. Jacques Fradin utilise une métaphore très parlante, celle de la conduite automobile. Donc la conduite automobile a besoin du code de la route, d'un réseau de routes claires et définies, d'une voiture qualifiée du point de vue de la sécurité. Mais le conducteur doit avoir un niveau d'initiative sur le choix de la route. Par exemple, un panneau peut interdire de tourner à gauche mais si la route de droite est barrée, l'automobiliste doit pouvoir le faire. Allez, je change de regard. Alors, comment développer son intelligence adaptative ? Première piste, nous pouvons éduquer notre regard critique. La vie se charge de nous apprendre que nos a priori, nos idées préconçues et nos représentations ne sont justement que des versions personnelles des choses. Les croyances ont du bon lorsqu'elles laissent une place libre pour les revisiter et les remettre en question. Nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur 29 Je dépasse mes croyances. Alors, quelques idées pour cultiver notre esprit critique. Fréquentez aussi des gens différents de vous. Découvrez de nouvelles têtes, de nouvelles cultures. Ouvrez votre regard à la nouveauté et imprégnez-vous-en. Allez faire aussi un tour par notre bulle de bonheur 79 sur le lien social et tentez de nouvelles expériences en sortant de votre zone de confort. Pour cela, allez regarder et faire un tour par notre bulle de bonheur 57. Deuxième piste, vivez dans le présent. Certes, le passé est une référence. Cependant, ce qui était valable hier dans un contexte bien particulier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Le domaine de l'éducation en est une belle illustration. Les grands-parents qui observent l'éducation de leurs petits-enfants sont parfois étonnés de ces nouveaux codes et références. Maintenant, en lisant certaines études et en observant des méthodes auxquelles ils n'auraient jamais pensé, voire même qui sont en contradiction avec leurs référentiels, s'enrichissent de ces nouveautés. Si le sujet de la connexion au présent vous intéresse, nous l'avons développé dans notre épisode 25 « Je découvre le pouvoir du moment présent ». Troisième piste Anticiper et accepter l'incertitude Vous vous dites sans doute que je débloque à parler d'anticipation dans cet épisode. En réalité, muscler votre intelligence adaptative c'est accepter que l'avenir soit flou et imprévisible. À titre d'exemple, une des conséquences les plus mal vécues de la pandémie a été sans doute le poids de l'incertitude. Quand allions-nous être hors de danger ? Quand pourrions-nous enfin sortir de chez nous ? Courrions-nous toujours à risque ? Pourrons-nous un jour retourner au bureau ? Les enfants vont-ils être libres de retourner un jour à l'école sans masque et sans test ? Une personne que j'accompagnais me racontait qu'elle s'était effondrée lorsqu'au début de la pandémie elle avait compris que les aléas des décisions gouvernementales révélaient sans doute leur propre méconnaissance du phénomène et que personne ne savait vers quoi le monde allait. Alors que le télétrail avec les enfants ne l'avait pas abattu pas plus que le confinement strict ou le vide de liens sociaux mais l'incertitude l'avait considérablement ébranlée elle était alors devenue très anxieuse. Mais alors quels sont les bienfaits de l'intelligence adaptative ? Tout d'abord elle force à faire preuve de créativité. Lorsque vous sortez des sentiers battus de votre routine et de vos habitudes vous ouvrez le champ des possibles et vous êtes plus innovant. Je pense notamment au passage à la retraite un moment pas forcément évident pour tout le monde. Parfois les 40 dernières années ont été construites autour du travail des jobs successifs qui ont défini une place dans la société qui ont créé un sentiment d'utilité au monde. Pas facile de se retrouver sans le rythme des réunions des dossiers à traiter des échanges avec les collègues. Pourtant avec un changement de regard et de la créativité j'ai vu des personnes basculer d'état d'esprit et se découvrir de nouveaux centres d'intérêt ou réaliser des projets auxquels ils n'avaient jamais pensé. C'est l'idée de notre kit un temps pour soi un bon moyen de passer joyeusement le cap de la retraite. L'intelligence adaptative muscle aussi notre capacité à prendre des décisions sans connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est une qualité attendue notamment des leaders ou des chefs d'équipe. Savoir naviguer dans l'ambiguïté et opérer des changements de trajectoire des revirements rapides et censés en fonction des conditions. Parce que même avec la meilleure boule de cristal du monde il y aura toujours une incertitude à accepter dans une prise de décision. Un autre bénéfice de l'intelligence adaptative est justement de doper sa confiance en soi par sa capacité à faire face. Vous vous démontrez à vous-même que peu importe ce qui se présente vous saurez toujours accueillir l'imprévu et vous reconfigurer. Enfin l'intelligence adaptative permet grâce à la souplesse d'abandonner notre désir de contrôle et de pratiquer le lâcher prise. Je vous laisse réécouter notre épisode 21. C'est une attitude qui nous permet d'être vrai d'être pleinement et authentiquement soi-même. Bref encore un bon moyen d'être heureux. Si je résume le monde est de plus en plus incertain complexe changeant et ambigu cela met à l'épreuve les modèles traditionnels de mesure de l'intelligence. Deux l'intelligence adaptative est notre capacité à nous adapter efficacement à ces environnements. Trois l'ANC a révélé plusieurs gouvernances dans notre cerveau. Il est possible de muscler la gouvernance dite adaptative en acceptant l'incertitude et en ouvrant notre champ des possibles. Quatre faire preuve d'intelligence adaptative nous permet d'être innovants réduit notre stress et contribue à notre confiance en nous. À vous de jouer chers auditeurs une carte deux minutes ensemble. Choisissez une rigidité personnelle et identifiez au moins trois moyens de la contourner. Expérimentez chacun d'entre eux et faites le bilan. La petite mousse de la semaine est un cocktail de cosmologie et de physique quantique car elle nous est servie par l'éminent Stephen Hawking. La vraie intelligence est celle qui s'adapte au changement. Avec Bulles de Bonheur prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé dites-le nous avec 5 étoiles laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada